Nos programmes offrent beaucoup de langues. Visitez suprememastertv.com. Les hommes formeront un grand corps unique, dont chacun d'eux sera une part infime, et ils constitueront ensemble le cœur, et il y aura enfin une langue qui sera parlée par tous, et il naîtra ainsi enfin le grand humain. Please watch on for our multi-part series on ancient predictions about our planet, Prophecy of the Golden Age, Part 32, Prophecy of Jean de Jérusalem. Prophecy of Jean de Jérusalem. Prophecy of Jean de Jérusalem. Today's programme will be presented in French and English, with subtitles in Arabic, Olaziz, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Bonjour téléspectateurs Perspicace, je suis la druidesse Gouénaëlle de la ville esthétique de Lyon. Les gens inspirés de France louent la beauté de votre nature aimante. Bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui qui poursuivra notre exploration des révélations sur l'âge d'or faite par le moine et prophète français du XIe siècle, Jean de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Au fil de l'histoire de l'humanité, les messages divins sont souvent enveloppés de mystères. Les prophètes, les messies, quels que soient les noms que nous leur donnons, sont souvent persécutés et opprimés, leurs paroles obscurcient. Mais comment distinguer le vrai du faux ? Pour ce faire, on ne peut compter que sur les conseils du divin, et la vérité se révélera à ceux qui la cherchent sincèrement. Après avoir prédit un sombre portrait de l'humanité au début de notre millénaire actuel, dans les dix dernières strophes de sa prophétie, Jean de Jérusalem révèle l'aube d'une ère propice pour tous les êtres. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000, qui vient après l'an 1000, l'homme connaîtra une seconde naissance. L'esprit saisira la foule des hommes qui communieront dans la fraternité. Alors s'annoncera la fin des temps barbares. Ce sera le temps d'une nouvelle vigueur de la foi. Après les jours noirs du commencement de l'an 1000, qui vient après l'an 1000, s'ouvriront des jours heureux. L'homme retrouvera le chemin des hommes et la terre sera ordonnée. Aux commandes de ce profond changement est un grand leader, que Jean de Jérusalem appelle la grande maîtresse du temps futur et la beauté après la laideur des temps barbares. En tant que grand maître, maître suprême, honorant la terre à l'heure actuelle, le maître suprême Ching Hai est un phare de beauté, de vérité et de vertu pour d'innombrables personnes. Elle a apporté énormément de réconfort et une perspective rassurante à ceux qui s'inquiétaient du sort de notre monde. Le monde tumultueux que Jean de Jérusalem a vu dans ses visions il y a 1000 ans. Jean de Jérusalem prédisait aussi la prévalence de la pratique spirituelle quelque temps après l'an 2000. Please tell some words about Russia and about the future of Russia till the year 2000. Until the year 2000 only? So short? That's all you hope to leave? One more year? Well, I want to predict at least until the year 3000. At least. Not about Russia, but about the world. As you can see, our world is very, very progressed, very, very fast right now. It's just a few short decades. Everything speed up so fast and spiritual atmosphere is pervading the whole planet. More and more people practice real meditation, vegetarian everywhere. So you can see that the world will get better, better, nearer to the golden age. And in the year 3000, nobody eats meat anymore. Everybody's vegetarian. Everybody is the same. The number of people who are going vegan have quadrupled in the last five years. It's reading, writing, and vegan food? That's right. 500% increase in vegans in the United States. And on the meat-free food. Increased by nearly a thousand percent. And you get to live longer. That's what plant-based eating is all about. So North Bay School is taking a new approach to improving student behavior. The programs that teach mindfulness and meditations at Harrison Elementary are getting a lesson in all. Teachers are adding a bit of zen to their classes. Jean de Jérusalem prédisait aussi la prévalence de la pratique spirituelle quelque temps après l'an 2000. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme saura quel est l'esprit de toute chose, la pierre ou l'eau, le corps de l'animal ou le regard de l'autre. Il aura percé les secrets que les dieux anciens possédaient et il poussera porte après porte dans le labyrinthe de la vie nouvelle. Depuis des temps immémoriaux, il existe une voie secrète de l'illumination gardée par les anciens maîtres, la méthode Kuan Yin. En méditant avec la méthode Kuan Yin, telle qu'elle est transmise par le maître suprême Ching Hai, nous les pratiquants regagnons l'accès à la connaissance intérieure de toute chose, la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'autres prédictions passionnantes sont à venir à notre retour. Veuillez rester avec nous sur Supreme Master Television. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ravie de vous retrouver dans notre émission. Jean de Jérusalem suggère que cette voie de connaissance spirituelle sera largement pratiquée parmi les gens. Il enseignera le savoir à la multitude des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Et les enfants connaîtront la terre et le ciel, plus qu'aucun avant eux. Cette dernière ligne de la prophétie nous rappelle les membres les plus jeunes de notre association internationale du Maître Suprême Ching Hai, qui, dès l'âge de 6 ans, ont des visions célestes fascinantes. J'ai flew all the way up to heaven. On the clouds were many chairs, made out of gold, silver, pearls, diamonds, and precious things. Tina from Canada, age 8. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque ce sera le plein de l'an 1000, qui vient après l'an 1000, Les hommes ne seront plus enfermés dans leur tête et dans leur cité. Ils se verront et s'entendront d'un point à l'autre de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les hommes formeront comme un grand corps unique dont chacun d'eux sera une part infime, et ils constitueront ensemble le cœur, et il y aura enfin une langue qui sera parlée par tous, et il naîtra ainsi enfin le grand humain. Sous-titrage ST' 501 En contemplant notre nature divine intérieure, nous les humains devenons vraiment grands, comme nous étions censés l'être à l'origine. Aussi, le groupe spirituel est uni par son idéal commun. Dans la méditation de groupe, tous regardent dans la même direction, avec un esprit concentré. Et la langue unique parlée par tous est dans un sens spirituel, le son céleste intérieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il créera avec la puissance et le jaillissement d'une source. Musique 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 Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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